Oui, c'est encore moi. Et ce serait bien que tu me rappelles, parce que là, c'est toujours pas... Enfin, je comprends pas ou vous êtes pas là. C'est ça mon souci, en fait. Donc, tu me rappelles. D'accord, merci les filles. Ah ! Oui, c'est ça. D'accord. Ah non, putain, euh... Oui. Non. Alors, oui, c'est moi, c'est encore moi. C'est le sixième étage que je te laisse. L'idée, là, c'est tout. Je voudrais me rappeler. Merci. Je voudrais me rappeler, parce que... ... ... ... ... ... ... Non, c'est pas ça. C'est ça, c'est ça. Ah ! Putain, c'est... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oui, Olivier, c'est encore moi. Je ne sais pas combien de fois je t'ai ici. Je suis obligé parce que vous n'êtes pas là. Et je ne comprends pas pourquoi vous êtes là. Voilà, le musée, le musée, le musée, le musée, le musée, le musée, le musée. C'est la boîte tente là, c'est super. Oui, alors bonjour. C'est très bon, c'est tout. Rappelez-moi, rappelle-moi, rappelle-moi. Allez, je peux changer. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'essayant. Avant de commencer le spectacle, on va prendre de bien penser à l'électrope portable. Et je vous fais un bon coup. Martin, oui, c'est moi. Génère, pourquoi ce n'est pas là ? Non, 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 non Je suis désolé, vraiment sincèrement, je suis désolé. Mais, messieurs, dames, sincèrement, c'est le cœur lourd et l'âme chagrine que je vous accueille dans ce lieu de culture. Non, mais nous sommes bien peu de choses, croyez-moi. Nous sommes de l'étoffe dont ont formé les rêves. Je vois qu'il y a de l'empathie dans la salle, c'est bien, c'est un plaisir. Messieurs, dames, moi qui me faisais une joie de vous accueillir pour vous présenter le nouveau spectacle de la compagnie en ditant un, tant que, tant l'enthousiasme, j'avais même emmené ma sœur avec moi, c'est vous dire. C'est vrai que vous m'entendez. Vous êtes très beaux. Messieurs, dames, malgré plus de deux mois de répétition acharnée, malgré les sommes considérables investies dans les décors, dans les costumes, dans la nourriture aussi, puisque ça mange un comédien, et malgré cette conscience professionnelle qui devrait être l'apanage de notre beau métier, mais que tout le monde ne partage pas visiblement dans l'entourage, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter ce roi lire que vous attendez tous. Mais non ! Je suis désolé, croyez-moi, j'en suis narré sincèrement, mais... Des tensions internes au sein de la compagnie ornithorique... Alors peut-être liées effectivement au fait que certains des membres n'ont pas été payés depuis plus de deux ans... Oui bah ça va, c'est moi qui m'occupe des fiches de paix si vous croyez que c'est facile ! À mon âge, Alzheimer est jamais loin ! Enfin bon, toujours est-il que... On me force à jeter l'éponge ! Mais là je sens que je résiste... Et je me dresse face à l'adversité... Et je crie mon opposition ferme à cet état de choses... I JUST SAID NO! Et comme j'ai déjà tout installé derrière moi... Et que c'est quand même moi le patron de cette compagnie ornithorique... Je m'en vais vous la jouer tout seul moi, cette fabuleuse pièce de Shakespeare ! Comme ça, vous n'aurez pas tout perdu ! Et puis moi non plus... Alors, accrochez-vous bien, parce que ça va dépoter ! Comme disent les étudiants en horticulture... Comme disent les étudiants en horticulture... Oh non ! Je devrais l'écrire ça ! Le roi Lyon est une tragédie en cinq actes ! On la situe entre l'époque où les océans ont englouti l'Atlantide... Et l'avènement des fils d'Arius ! Ce fut une période fort peu connue de l'histoire... Durant laquelle vécu... Lire ! Destiné à poser la couronne de Grande-Bretagne... Ornée de pierres précieuses sur son front troublé ! Et c'est moi, son chroniqueur, qui seul peut raconter son épopée ! Laissez-moi vous narrer ces jours de grandes aventures ! Oh la la ! Il est bien, hein ! Eh ben, c'est mon frère ! Arrête, c'est toi ! Donc, monsieur l'âme, le roi Lyon est une tragédie en... Trois actes ! Cinq actes, monsieur l'a vu aussi, cinq, tu t'as qu'à compter... Alors, on situe l'action de la pièce à peu près autour de... 800, attention ! 800 avant Jésus-Christ ! Sur le territoire de... Australie ! Grande-Bretagne, c'est le drapeau de la Grande-Bretagne, tu le connais ? Non, 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 pardon, non mais moi je voulais te soutenir pour ça... Non, 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 ne me soutiens pas ! Quand tu me soutiens, c'est pire ! Alors, les personnages principaux sont... Le roi Lyre ! Un roi... Il est vieux ! Et il a... Trois filles ! Gonril, l'aînée... En bleu ! Regan, la cadette... En rose ! Et euh... La petite dernière, euh... La Benjamine... Avec tes petites fleurs... Cordelia ! Gonril, l'aîné, en bleu, est marié à... Albany ! Un seigneur breton ! Il a un chapeau... Rond ! Regan, la cadette, en rose, est marié à... Cornoual ! Un seigneur breton ! Il a un chapeau... Rond ! Et euh... Cordelia... La petite dernière, la... La Benjamine avec les petites fleurs, euh... Elle est pas mariée ! Non, 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 non ! Elle est célibataire ! Et elle, elle tient à le rester ! Bah, ouais, mais... Pas moi ! Alors, il y a aussi un personnage très important ! C'est Kent ! Le plus fidèle serviteur du roi ! Son ami ! S'il n'en reste qu'un, ce sera celui-là ! Et euh... Le comte de Gloucester, un seigneur breton, il a un chapeau blanc, et il a surtout deux fils ! Edgar, chapeau blanc, et Edmond, chapeau gris ! Ceci étant posé... Mais bien posé ! Alors, il faut savoir une chose, c'est que Le Roi Lire, la pièce originale, a été jouée pour la première fois à Londres, le 26 décembre 1606 ! Ohhhh ! Mais c'est trop bien ! Le 26 décembre, c'est mon anniversaire ! Eh, c'est important ? Oui ! Ah bah non ! Non, de toute façon... Ah bah oui ! Alors, euh... Le Roi Lire, c'est l'histoire d'un père détesté par sa fille... Quoi ? Mais mais pourquoi tu dis ça ? Arrête, arrête, arrête ! Attends, c'est mon spectacle, tu me laisses raconter ! Tu me laisses raconter ! Donc je disais, Le Roi Lire, c'est l'histoire d'un père détesté par sa fille ! Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis ! Je peux pas te laisser dire ça, je peux rien comprendre ! Arrête, arrête ! Elle adore son père, au contraire ! Ça m'étonnerait ! Si, mais c'est même elle qui l'adore le plus au monde ! Pfff ! Mais faut se mettre à sa place ! Quoi ? Attends, son père, Le Roi Lire, il lui demande d'exprimer son amour pour lui, mais devant tout le monde ! Bah oui ! De toute la cour ! C'est intimidant ! Ouais, ouais ! Il se sent pas bien, enfin voilà ! Elle est pudique ! Voilà, c'est de la pudeur ! La pudeur ? Ouais ! La pudeur ? Elle me fait pas rigoler ! C'est vrai, vous ! Les garçons, la pudeur, vous connaissez pas ! Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi ! Regan et Goldrill, elles ont été capables d'exprimer leur amour à leur père ! Si, si, et de fort jolie façon ! Ou comme des grosses hypocrites ! Ça a rien à voir, c'est du Shakespeare, c'est le mot qu'il est traduit ! Et je te le fais ! Attention, ça tâche pas ! Vas-y, je te le fais ! C'est quoi ? Vas-y, champion ! Ouais, s'il te plaît ! Ouais, ouais, tu vas voir ! Alors, euh... Ouais ! Mais c'est là ! Comme je dois jouer quatre personnages, et que je n'ai que deux mains, mon cousin, euh... C'est ma soeur, Julia, qui va jouer le rôle de Cordélia, voilà ! Ah, oui ! Non, mais assise, assise ! Non, mais pas là ! Là ! Ah bah... Ah bah oui ! Assez-vous ! Vas-y, assez ! Hé, pendant que j'installe le matériel, tu fais une petite ambiance musicale avec le crin-crin ! Hein ? Avec le crin-crin ! Ah, le ukulélé ! Hé, tu restes au lit, y'a des gens ! Mais non, François, ça s'appelle un ukulélé ! Je le sais, hein, chère, c'est bon ! Allez, gratte un peu, ça va t'occuper, toi ! Oui, oui ! Et qui t'es, vous ? Un prouzen lord ! Levait, je devrais avoir un bon seateur, Pyta, que je dois grandir, pour autant de hecho ! Y qui t'es, la grandeathersse ? Il n'y a taille en un medioe 79 Para tout être vrai, je sais, choses pointe, Keskip Duke-Yen And so he spoke, that load of castamere And now the rain we pour is old With not a soul to hear At the moment, my girls, Conrille, Reagan and Cordelia I want to be gathered from the power of the land and the souci Alors, alors, laquelle de vous trois m'aime le plus ? Je lui donnerai la plus grosse part de mon royaume ! Ah oui, c'est vrai, toi d'abord, mon aîné, Conrille ! Mon père, je vous aime plus que je ne saurais le dire Plus que la brunelle de mes yeux, plus que ma vie Je vous aime plus qu'un enfant aime son père Plus qu'un père aime son enfant, je vous aime plus qu'on ne saurait l'imaginer ! Eh, pas mal, pas mal ! Eh bien, pour récompense, je te donne à toi, ainsi qu'à ton mari, Alpani, mon royaume de là à là ! Bon, et toi ? Ma cadette Reagan ! Que réponds-tu à cela ? Mon père, je réponds que je suis faite du même métal que ma sœur Mais, en mieux ! Je dis que toutes les joies du monde, toutes les beautés de la vie s'effacent devant l'amour que j'ai pour vous ! Ah, joli coup, ma fille ! Eh bien, pour récompense, je te donne à toi, ainsi qu'à ton mari Cornwell, mon royaume de là ! Voilà ! Et toi ? Oh, ma petite dernière, ma joie ! Mon soleil ! Ma cordélia ! Qu'as-tu à ajouter ? Rien ! Rien ! Comment ça ? Rien ! Rien ! Rien ! Ce n'est pas grand-chose ! L'amour que j'ai pour vous ne serait s'exprimer par des mots ! Je suis votre fille ! Je vous aime comme votre fille ! Ni plus ni moins ! Si j'épouserais quelqu'un, il aurait la moitié de mon cœur, de mon attention, de mon respect ! Moi, je n'épouserais personne ! Tu... 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 Tu es sincère ! Tout à fait ! Tu es si jeune ! Tu as déjà le cœur sec ! Non ! Non ! Je... Je suis jeune, il est vrai, mais j'ai le cœur loyal ! Bien ! Tu te régaleras de cette loyauté ! Ah ! Ha 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 ! Oui ! Car je déclare ici solennellement, devant ma cour rassemblée, je ne suis plus ton père ! Et tu ne tiens plus la place de fille dans mon cœur ! Non, non, je vous en prie ! C'est vrai ! Je n'ai pas la parole facile ! Monsieur... Le maudret pour toi ! N'être jamais né ! Et voilà ce qui arrive quand on est sèche et méchant avec son papa ! Mais je te dis que c'est de la pudeur ! Ah non, arrête ! Nous autres ont fait ça pour l'argent ! Ha ha ! Pour toucher l'héritage ! Mais je te rappelle ! Que papy lire ! Il part à la retraite ! C'est ma chocon ! François ! Tiens ! Je peux rester jouer avec toi ! Ah non ! Non, non ! Mais c'est plus ! Non ! Non ! C'est plus ! Non, non ! C'est plus ! Ha ha ! D'accord ! D'accord ! Mais où et où ? Tu enchaînes ! Oui, oui ! Bonjour ! Alors, après cette séparation, le roi Lyre, se croyant trahi par sa petite dernière, décide de couper son royaume en deux parties, et non plus en trois ! La première moitié pour Gon Drill et son mari Albany, la deuxième moitié pour Reigan et son mari Cornwall. Et il exile Cordelia, qui va se réfugier où ? Auprès du roi de France ! Mais Kent, le plus fidèle conseiller du roi Lyre, tente de le raisonner. Je vous en prie, silence ! Kent ! Ne voulez pas vous mettre entre le dragon et sa colère. C'est elle, c'est elle que j'aimais le plus. Sa trahison n'en est que plus gruelle. Mon seigneur, vous êtes mon roi, je vous ai toujours honoré. Je vous ai aimé comme un père et suivi comme un maître, mais aujourd'hui... L'arc est tendu ! Gare à la flèche ! Eh bien, tirez ! Percez-moi le cœur ! Vous êtes devenu fou ! Je peux bien devenir insolent ? Maître ! Qu'est-ce que tu crois, vieille ? Que je ne suivrai pas ma conscience sous prétexte que ton pouvoir s'incline devant la flotterie ? Je parlerai droit, car mon roi est fou et que mon honneur l'exige. Mais garde ton royaume ! Reprends-toi ! Je te jure que Cordélia ne t'aime pas moins que les autres. Si tu n'entends pas les battements de son cœur, questionne tes oreilles, non la puissance de son amour pour toi. Toute-toi hors de ma vue, traître ! Et c'est ton médecin que tu devrais renvoyer ! Ils te volent ton argent, car tu es malade ! Écoute-toi, n'égard ! Écoute bien ! Je te laisse six jours pour quitter mon royaume. Si le septième, tu es pris à traîner ta carcasse par ici, tu es un homme mort ! Alors, va-t'en, va-t'en ! Allez, va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Je m'en vais. La liberté est ailleurs, puisque l'exil est ici. Bon, puisque tout est réglé, je m'en vais habiter quelque temps chez ma fille, Gunrille ! Voilà, et son mari, Albanie ! Allez, mes chevaliers, venez avec moi ! Venez, venez, venez tous, venez ! Bon, alors, cela dit, Gunrille n'est pas ravi, ravi de le voir débarquer avec sa centaine de chevaliers. Non, mais c'est en train de vie d'être roi ! Même à la retraite, hein ! Ah, ben, on a tous cette tête manie, hein ! Moi, par exemple, c'est le Nesquik. Si j'ai pas mon Nesquik le matin à 10h, je bois rien ! Et moi, c'est la raclette ! J'adore le matin, dans le café, ça fond ! Ouais, mais avec l'odeur, j'ai supporté ça pendant 15 ans ! Ouais, moi, l'odeur, elle m'apaise ! C'est très apaisé à ce moment-là ! Et après, le soir, je dormais ! Oui ! Revenons à nos moutons ! Oh oui, revenons à Willy ! C'est qui, Swin ? C'est qui ? C'est qui, Swin ? Comme je le connais ? Vous êtes parlé, c'est ça ? Il t'a touché ? Hum hum, là, là et là ! Et tu l'as fait venir dans la salle, c'est ça ? Il est où ? Vas-y, avec toi, ouais ! Non, mais je vais te désinguer, moi, la petite, je te m'assure, je suis en déclagon ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je parle de William Shakespeare et son roi Lyre ! Non, mais vas-y, enchaîne, là, c'est bon ! Alors, comme c'est une pièce de Shakespeare, il y a une intrigue secondaire qui vient renforcer l'intrigue principale. Ici, il s'agit de l'histoire du conte de Gloucester et de ses deux fils. Edgar, le fils légitime, et Edmond, le bâtard ! Alors, bien, ce qui est important de savoir, c'est qu'Edmond... Ce bâtard ! Mais on peut pas plutôt dire le fils illégitime, parce que moi, ça m'agresse, là ! C'est vrai que c'est un bâtard ! Mais c'est un peu violent, quand même ! Mais parce que c'est vrai, c'est un bâtard ! Bon, ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est lui, le méchant de l'histoire. Ce bâtard ! Il veut proposer son père et son frère pour récupérer l'héritage ! Et bien, comme quoi, des fois, on ferait mieux de se méfier de son fils ! Pourquoi tu dis ça ? Devant les gens, en plus, là, tu fais référence à quoi, exactement ? Tu fais référence à mon fils, c'est ça ? Ouais ! Ton neveu, ton neveu, alors je te rappelle que ton neveu, il est mathématicien, il a réussi, lui ! Alors, il a essayé de cramer son école, et ben, les trois fois ! Hé, c'est un surdoué, mon fils ! Ah oui, c'est un enfant indigo ! Ouais, en tout cas, lui, c'est pas un certain manque, hein ! Tiens, regarde ce que je... Non, il est certain manque, je les connais, de toute façon ! Ouais, c'est Picassier, tes compagnies ! C'est à cause d'eux que j'ai plus de subventions, de toute façon ! Bref ! Edmond, le fils illégitime, jaloux de son frère, a des tirades comme celle-ci ! Bâtard, Edmond ! Moi, un vil bâtard ! Et la nature de nos fruits délicieux, des amours clandestines, plus de force et de sauvagerie ! Que n'en détient celui qui est né d'un lit morne et blasé, entouré de toute une bande de... Dégénérés qu'on a fait, légalement, en dormant à moitié ! Et d'un lit morne, mon frère ! Et d'un lit morne, légalement, Et d'un lit morne, Et d'un lit morne, Et cette lettre écrite par mes soins, Devrait combler mes désirs, Nous voyons si ma ruse réussit ! Moi, la richesse ! La grandeur ! Mais que les dieux me bénissent, moi ! Et le bâtard ! Edmond ! Edmond ! Ah, Edmond ! Et qu'as-tu dans la main ? Moi ? Oh, rien, Monseigneur ! Une lettre ! Si ce n'est rien, pourquoi es-tu si pressé de la cacher à ma vue ? C'est qu'elle a été écrite par mon frère Edgar ! Et euh... Je crains qu'elle ne parle de vous ! Non, Edmond ! Ah non ? Non ? Non ? Non ! Tu te n'as papa ! Nous avons trop de respect pour les vieux ! Il nous prive de notre fortune ! Retrouvez-moi ce soir, je vous contrerai comment faire pour que notre père... Ce vieux débile... Ne se réveille pas ! Ne se réveille pas ! Mais... Il parle de me tuer, l'infâme ! Edmond, Edmond ! Es-tu sûr que cette lettre a bien été écrite par ton frère Edgar ? C'est bien son écriture ! Après... Oh mais... C'est lui, c'est certain ! Mais ces derniers temps, tout va de travers ! Ces éclipses de lune et de soleil ne présagèrent rien de bon ! Voilà notre bon roi Lyre qui délaisse sa couronne et qui chasse sa fille préférée ! Et Cordelia ! Le bon Fidel Kent ! Renvoyez-le aussi ! Mon propre fils légitime Edgar ! Il complote contre moi ! Va le trouver, Edmond ! Va trouver ton frère et tire cette affaire au clair ! Je croûte sur toi ! Nous autres êtres humains ne sommes que les jouets du destin ! Et des étoiles ! ! Voilà bien l'infini sottise des hommes ! Comme si on faisait le mal pour obéir aux yeux ! L'homme étant d'admirable hypocrite Qui met ses instincts de bouc Sur le compte des étoiles Quoi, je serais violent et paillard Parce que mon père a engrossé ma mère Sous la queue d'un dragon Et que je suis née sous l'influence de la grande ours Connerie Je suis telle que je suis Il ne serait pas autrement Même si la plus virginale des étoiles du firmament Avaient éclairé le lit Où j'ai été bâtardisée Eh ben ça, c'est du Shakespeare, c'est pas du Jules Alors on prononce Jules Si, 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 bâtard Bon Comme c'est une vieuse de Shakespeare Il y a un fou Ah, alors il y a toujours un fou dans Shakespeare C'est contractuel Le fou du roi Lyre Qui lui assène des vérités La vérité est une chienne qu'on chasse à coups de fouet Tandis que les toutous hypocrites de mesdames se repensent Et puis devant le chéri Arrête, ça te dit de fou Oh Mais donne-moi un oeuf, papy Et je te donnerai Deux couronnes Comment ça, deux couronnes ? Mais après que je l'ai brisé Les deux parties Un feu de la coquille Forme De couronne Tu as bien coupé ta couronne en deux parties Toi pour les donner ensuite à tes chères Oh, filles Mais c'est comme si tu avais pris ton insucluton pour lui éviter De se salir les sapos Arrête Mais tu n'avais pas beaucoup de jugeantes Sous ta couronne de cheveux blancs le jour Où tu as abandonné ta couronne des rois Et qu'on fouette celui qui prétendra que je parle comme un fou De chance les fous Non, point les sages Sont devenus fous Et ne servent plus à rien Sont plus fous que les fous Arrête Il y a longtemps que t'as des chansons plein la bouche C'est depuis que tes fifilles Sont tes mamans Depuis que tu as blessé ta culotte Et que tu leur as donné un fouet Pour te faire barrer Arrête Arrête Non, arrête Le premier acte se termine par une dispute Oui, une dispute entre Gonrille La fille est née, en bleu Et son père, le roi Lyre Qui perd de plus en plus la tête Gonrille se plaint que les chevaliers de son père Se comportent mal en sa maison Eh bien ma fille Pourquoi se front plissée ? Tous vos gens, votre escorte réclament Ceux disputes font un tapas insupportable Mettez-y bon ordre Ou il ne fait aucun doute que vous aurez à en souffrir Mais êtes-vous bien ma fille ? Mais cessez de vous comporter comme vous le faites Redevenez-vous même que diable Mais y a-t-il quelqu'un qui me connaisse ici ? Ne suis-je pas Lyre ? Le roi Lyre ? Et vous, mesdames, qui êtes-vous ? Mais à votre âge, vous devriez faire preuve d'un peu plus de sagesse Vous avez ici avec vous une centaine de chevaliers et d'écuyer criards et paillards Vous frappez, mes serviteurs Votre racaille insolente traite mes amis Comme si j'étais la vallée Ma cour finit par ressembler à une taverne Ce n'est plus un balai, c'est d'un bordel ! Non, 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 tu n'es qu'un rapace Il n'y a que des gens de haut mérite parmi mon escorte Oh, ingratitude ! Tu es plus horrible qu'un monstre marin Quand tu te manifestes dans le corps de ma fille Allons, gonnerie, regarde-moi Écoute-moi, gonnerie Non, gonnerie, moi je... Non, je ne sais pas C'est la nature qu'on peut être rendre féconde Mais moi, je veux qu'elle te stérilise Qu'elle t'assèche la matricée Et qu'elle ne permette pas qu'un enfant naisse de toi Ou bien qu'il soit frelaté, avarié Qu'il soit le chagrin de ta vie Ainsi tu sentiras, tu ressentiras Que la mort sur un serpent est moins déchirante Que la gratitude d'un enfant ! Allons, mes chevaliers, partons d'ici puisqu'on nous chasse Allons, partons, partons douce ! Et il part En menant avec lui sa centaine de chevaliers Son fou Et Kent, son fidèle conseiller Mais oui, vous vous souvenez, Kent C'est celui qui a été banni en même temps que Cordelia Kent, qui habilement déguisé S'est arrondi pour se faire engager par le roi Sans être reconnu de lui On me voit ? On me voit plus On me voit ? On me voit plus Ha ha ! Je suis habile, habile Mais fidèle, fidèle à mon roi Lire Au début de l'acte 2, on retrouve les personnages de l'intrigue secondaire Le comte de Gloucester et ses deux fils Edgar, le fils légitime Et Edmond, le fils illégitime ! Il faut que je saigne si je veux avoir l'air de m'être vraiment battue contre mon frère Edmond ! Edmond ! Non ! Tu ne me forceras pas à trahir mon père ! Oh oui ! C'est cela ! Fuis quoi ! Edmond ! Où est ce traître d'Edgar ? Il était là, caché dans l'ombre L'épée à la main Il prononçait des formules magiques Il invoquait la lune Non mais où est-il ? Regardez, je saigne Où est-il enfin ? Il est parti par là Quand il a compris qu'il ne pourrait pas me convaincre de vous assassiner Eh oui ! Je lui ai dit que les dieux punissent toujours le parricide Alors qu'il s'était lancé sur moi l'épée à la main Et qu'il m'a blessé regarder, je saigne Et je l'ai repoussé Car je savais que la cause que je défendais était juste Il a eu peur du bruit que je faisais, il s'est enfui Eh bien qu'il fuit ! Et loin ! J'offre une récompense pour les captures d'Edgar Edgar n'est plus mon fils ! Edgar est un assassin et celui qui le cachera sera puni de mort ! Et quand j'ai voulu le détourner de son forfait Qu'il m'a dit Mais qu'est-ce que tu espères ? Tu n'es qu'un bâtard sans héritage ! Arrête, tu mets du sang partout, c'est dégoûtant ! Et si tu témoignais contre moi ? Tu n'aurais qu'à nier ! Je n'aurais qu'à mettre sur le compte de ta naissance dégénérée De tes complots avec tes saletés de mannequins ! Ah le monstre ! Le salaud ! Je vais envoyer son portrait partout dans le royaume pour qu'on le reconnaisse Ce traître d'Edgar ne pourra pas s'échapper ! Et toi, Edmond, mon désormais seul vrai fils C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers Je ferai en sorte que tu hérites de la totalité de mes titres et de mes biens Oh non, c'est trop mon père ! Oui, je sais, mais c'est comme ça Je n'ai fait que mon devoir Donc, par la ruse, Edmond se met son père Gloster dans la poche Et force son frère Edgard à s'exiler Moi, Edgard, me voilà chassé de toutes parts Mais ça rime Je devrais écrire un opéra avec le talent que j'ai, franchement Bon, j'ai pu l'en réchapper en me cachant dans le trou d'un arbre Fille mouche Je le fais bien Oui, mais bon, tous les bords me sont fermés Je ne puis pas quitter le territoire de Grande-Bretagne J'ai donc une demeurée, évidemment Mais pour ma sécurité, je vais prendre la forme la plus abjecte et la plus pauvre Ah oui, mais comment faire ? Je sais, je vais tenter quelque chose d'incroyable Je vais grimer mon visage avec de la boue Je ne l'ai jamais fait, tu te reviens C'est dégoûtant, hein ? Oh, ils se sont mauvais, beurk ! Non mais ça ne suffira pas, trop beau Ah oui, je sais Il faudrait que je recouvre mon corps avec une vieille couverture pourrie Voilà, mais je n'ai pas ça de mon dressing Alors, où pourrais-je trouver une couverture pourrie ? Parce que ça ne se trouve pas comme ça, une couverture pourrie ? Merci beaucoup Voilà, en montrant mon cul à tous les passants Je leur cacherai mon visage traqué, voilà Vous avez raison, en gloussant comme ça, vous avez fait comprendre quelque chose, oui Il faut aussi que je change ma voix, évidemment Je vais parler comme ça C'est une bonne idée, oui Je mendirai la charité des paysans Je dormirai sous les étoiles, à même le sol Edgar, ne plus Je suis dorénavant Tom Le pauvre Tom Donnez, 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 donnez-moi Donnez, 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 que vous le rendrez Après cela, on retrouve Kent, le fidèle conseiller du Roi Lyre, déguisé On ne voit plus, on ne voit plus François, tes lunettes, tu me les prêtes Ah non, laisse-toi pas mes affaires Oh d'accord, t'es mis où, elle est dans chaîne Oui d'accord, en plus moi je les aime trop parce que je trouve qu'elles faut ressortir Mon sex appeal, tu ne tombe pas ? C'est mon père qui m'a appris en plus Eh, t'enchaînes Ah bah oui, alors Kent se rend chez Regan pour la prévenir de l'arrivée de son père, le Roi Lyre Et là-bas, il y rencontre un certain Oswald Qui est un serviteur de Gun Rill Ouais, alors, il faut que ça se cassiez un truc quand même C'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas de portable Alors pour s'envoyer des textos, ils s'envoyaient des messagers Et bah, là dans son texto, Gun Rill fait sa grosse bitch en disant du mal de son père à sa soeur Arrête, arrête de dire des gros mots, t'enchaînes, tu t'épêches parce que moi je t'enlève les nuits Ah non, oui, d'accord Oh oui ! Ah, tiens, elle fout de la maison Ouais, ah, voilà une lettre de Gun Rill pour sa soeur Regan, vous ferez suivre Ah, j'en ai oublié Et dites-moi, maman, où pouvons-nous mettre nos chevaux ? Dans ton cul Je vous en prie, dites-le-moi un ami Je suis pas ton ami Laissez-moi passer, je vous connais pas Ah, mais moi, je te connais Je sais que tu es une canaille Je vous en prie Une charogne, une crapule vaniteuse, insolente, fauchée Et toi-même ! Tu n'es qu'un misérable à trente-denis qui pue dans ton caleçon Ça m'étonnerait parce qu'il est d'aujourd'hui, c'est un Calvin Klein Non, non, tu n'es qu'un fils de pute prétentieux et myélo Pas la famille, attention Aussi de bous de clochard, de froussard, de vendu Ta mère était une chienne bâtard Pas maman, pas maman, pas maman Si tu discutes un mot de ce que je te dis, je t'éclate la tête de mes propres mains La violence, c'est quand on n'a plus d'argument Mais tu apportes une lettre contre ton roi Oui Tu sers conneries Cette parvache qui se donne de grands air Contre son roi Oui Vas-y, pas toi, canaille Oscur, Oscur, Oscur À ce moment-là, Regan arrive Sauvé par le gong C'est un petit peu répétitif quand même, tout le temps, canaille, canaille Non, parce que si on veut développer la pensée, il faut développer le vocabulaire Ça se fait pas tout seul Et en même temps, canaille, c'est un nom C'est aussi un adjectif On peut dire, bon, tu es canaille ou tu es une canaille T'as fait que tu es fripon Et ça, ça vient de l'italien canaglia Qui veut dire troupeau de chiens Regan, elle arrête la bagarre Et elle met quête au fer Au fer ? Non, au fer C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'elle lui fait mettre au pied des menottes de fer très très lourdes Et qu'elle le laisse là, devant le château, toute la nuit Mais ça, tu savais que c'était l'insulte suprême, toi Pour un messager du roi Ah, tu savais pas ? Je regarde C8 C'est un incident diplomatique majeur, ils l'ont dit là-bas Ouais, ouais, ouais Sans compter l'inconfort de la position Oh, et l'humidité de la nuit Qui commence à tomber Hum, c'est qu'il fait frisquer Et bien, il a pas pris son caouet, le caneta Ensuite, le roi Lyre arrive Et découvre son fidèle messager Dans cette triste posture Mon messager, qui donc l'a traité de la sorte ? Qui sont les responsables de cet outrage ? Il semble que ce soit ta fille virée glade et son mari cornouel Trahison, trahison de toutes parts Ma fille aînée, connerie, qui me chante chez elle Et voilà, ma fille cadette régane qui me refuse son hospitalité En humiliant mon messager Pourtant, ce sont mes filles, ma chère, mon sauce Non, non, ce sont des plaies dans mon cœur Des échardes dans ma peau Des clous dans mes mains Des plus beaux mours couplets Des abscèdes furulents Qui vont pourrir mon sang Et ils vont t'abandonner Arrêtez ! Viens, mon fous-toi seul Peu me chauffer tous tes espoirs Oh, mais la nuit tombe est le vin glacé Il n'y a aucun abri à des lieux à la ronde À peine des buissons Arpités bravés Des beaux femelles Je me vengerai de vous De manière à... Je le ferai Je ne sais pas encore comment Mais la terre frémira des proutes Ah, vous voudriez me voir pleurer Je ne pleurerai pas, non Mon cœur se brisera mille fois Avant que je ne pleure Arrêtez ! Parez-vous, con de bîme Mon Dieu Je vais perdre la raison Promesses, toujours des promesses Des promesses Au début de l'acte 3 On découvre Calvanie Et Cornoual Les marées respectives de... Beneril Et Régan Ça ne suit pas du tout dans le fond Donc, on découvre Calvanie Et Cornoual Les marées respectives de... Et la belle et fleur Belle et fleur d'eau J'aime bien, j'aime bien Donc, on découvre Calvanie Et Cornoual Sont brouillés Ils ne s'entendent plus du tout Et que le roi de France Versa ses espions L'a appris Ainsi que leur complot Et leur manière de traiter Le vieux roi Lyre L'armée française Se prépare à débarquer Sur les côtes anglaises Car c'est notre projet Non mais pourquoi tu l'as laissé là le Kent ? Mais quoi ? Mais il n'est plus du tout attaché Devant le château de Régan Mais non, il a été délivré par le roi Quand il est passé devant le roi Et l'emmener avec lui D'ailleurs Le roi Lyre Kent toujours déguisé en messager Le fou Et le peu de gens Qui restent de la suite royale Se retrouvent face Aux éléments Déchaînés Ça fait pas très tempête ça Ouais Donne Tu me rappelles maman Non non Tu vas faire le vent Avec ta bouche Vas-y voir Ah non mais à tous N'oubliez les gestes barrières Encore Arrête 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 Euh Messieurs là Excusez-moi de vous déranger Tu peux allumer s'il te plaît Euh Voilà En fait ma soeur elle sait pas le faire Voilà Donc je vais avoir besoin de vous Voilà Et il va falloir que vous souffliez Faire le vent avec votre bouche Alors vous évitez de me envoyer des postillons Parce que c'est vrai Mais voilà Donc là vous soufflez Allez-y soufflez 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 Quoi ça ? Soufflez 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 Oui Oui Soufflez Encore soufflez 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 Hurlez A vous en faire éclater la gorge Asphyxiez-vous Que des cascades d'eau S'abattent Que le déluge Noient tout chaud jusqu'aux flèches des églises Que les éclairs Sulfureux et aveuglants Au coureur de la foudre Qui fond les chaînes Brûlent mes cheveux blancs Que les éclairs Exterminateurs Aplatissent l'énorme sphère du monde Qu'ils fassent exploser Les matrices de la nature Et dispersent tous les gères De la trahison Eh oui On le sent bien Le souffle épique de Shakespeare À fond Moi J'ai dans mon cœur Que souffle la tempête Je ne sens que la gratitude De mes filles Rien d'autre Quoi ? Messieurs-dames Excusez-moi de vous déranger Je ne suis pas très satisfaite De votre façon de souffler Non parce que notre mère Qui a plus de 80 ans Qui a fait deux AVC Quand même Elle s'ouvre plus fort que vous Le minimum Ce serait peut-être de donner un petit peu Je dis ça c'est pour vous Merci François Je t'en prie Alors C'est en voulant se protéger De la tempête Que le roi Lyre Et toute sa clique Se réfugient dans une cabane Abandonnée Non parce que manger des M&M's Au cinéma Il n'y a pas de soucis Mais là c'est du spectacle vivant On a besoin de l'énergie du public Sinon on fait un spectacle de naze C'est pour vous C'est pour la qualité du spectacle Que je dis ça Dans cette cabane C'est important de leur dire quand même Parce que c'est vrai François Dans cette cabane Le roi Lyre Et toute sa clique Se retrouve face à Edgar Le fils légitime Déguisé en M&M's Excuse-moi Oui mais tu te dis maintenant Mais celui-ci de peur d'être reconnu Tente de s'échapper Hé qui es-tu ? Qui es-tu ? Toi qui grombe dans la nuit ? Je suis Tom Pauvre Tom à froid Hé qui t'a mis dans cet état ? Ce sont tes filles n'est-ce pas ? Bah oui tu leur as tout donné Tu n'as rien pu sauver Oh mais qui ? Cette couverture ? Sans cela Je vous aurais tout fait rougir C'est bien fait pour toi Tu n'avais qu'à pas engendrer Des filles qui t'ont mangé tout crue Le pou poule C'est que si je surpipine Comme quand tu te quittes Cette nuit glaciale va finir par nous rendre tous fous Pour moi j'ai déjà fait Hé dis-moi 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 Tu étais quoi toi ? Avant ta folie ? J'étais chevalier servant Mais dis-moi Papi Un fou C'est un noble Ou bien un roturier ? C'est un roi ! Oui ! C'est un roi ! Non mais c'est décidé Je vais les juger tout de suite Laissez-moi ! Je veux voir leur procès Allume ! Allume ! Toi ! Toi le jugeur ! Assieds-toi ici Et toi qui possèdes le même sens de l'équité Assieds-toi là Vous ! Vous êtes le jury ! Asseyez-vous aussi ! Alors commençons par Connerie ! Je vous le jure messieurs de la cour Elle a chassé son père À coups de pied Son père ! Le roi ! Bouh ! Et maintenant passons Passons à Regan Regardez son oeil torve On voit bien qu'elle a un cœur de pierre Allez ! Bouh ! Regan ! Bouh ! Regan ! Ne la laissez pas s'échapper Au jarbe Une épée Un cheval Mon royaume pour un cheval Mais arrête ça C'est dans une autre pièce de Shakespeare Ça m'étonnerait Je vais te dire Mais si C'est dans Richard III C'est bon une femme qui pense Non mais je le savais En fait c'était une référence C'était un clin d'œil C'est une chaîne Oui d'accord Alors au même moment De son côté Le vieux Gloucester Se rend chez Regan Pour défendre la cause du roi Lyre Mais ce qu'il ne sait pas Non je ne le sais pas Bon C'est que Edmond son fils illégitime L'a calomnié Et fait passer pour un traître Alors arrivé chez Regan Il se fait arrêter Et torturer Attachez-le sur cette chaise C'est un traître Alors non Je ne suis pas un traître Si tu es un traître Je suis venu en ami Elle vous a fait des mains de voleurs Que voulez-vous ? Où as-tu envoyé le vieux Lyre ? Parle ou je te torture Non 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 Paf C'est mal hein ? C'est de la torture Ah bon Où as-tu envoyé le vieux Lyre ? À Douvres Pourquoi à Douvres ? Parle je te torture Non 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 Paf Mais ça fait mal Oui C'est de la torture Oui Ah bon Pourquoi à Douvres ? Pour que l'armée française le protège de vos complots Voilà pourquoi Pour ne pas voir ses yeux de vieillard arrachés par tes ongles cruelles régalent Ni sa chair Labouré par l'écrou de ta sauvage de serre Mais moi Au moins Je verrai les ailes de la vengeance couvrir ces enfants-là Non ! Non ! Tu ne verras pas cela Non ! Non ! Tu voulais voir la vengeance ? La voilà ! Ah 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 ! C'est gore quand même hein ? Ah oui non mais ça a choqué tout le monde Il y a même un serviteur qui a voulu venger Gloucester Et qui a poillardé Cornoual L'acte 3 se termine par un Cornoual mort Tintintin ! Et un Gloucester aveugle, chassé dans la nuit Le cœur brisé par la trahison de son fils Edmond Tintintin ! Tintintin ! Hé 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 Au début de l'acte 4 L'intrigue secondaire Rejoint l'intrigue principale Attention les yeux Hé ! Oh tu le fais bien ! Ouais ! Tu fais ça à un chat, il meurt Oh ! Alors Edmond Toujours avide de pouvoir Devenu le confident des deux sœurs Mais tant est si bien que Elles sont toutes les deux tombées amoureuses de lui Bonneville sera la première à embrasser Edmond D'abord du bout des lèvres Comme ça parce qu'au début On est toujours un petit peu timide Et puis ensuite elle va lui mettre la langue Elle va mettre sa main dans ses cheveux là Elle va tirer, elle va l'embrasser, elle va le mordre dans le cou Elle va défaire les boutons Elle va descendre, descendre Mais non non mais t'arrêtes ! Mais t'arrêtes ! Mais t'arrêtes ! Mais t'arrêtes ! Il semblerait que le mari ne supporte plus du tout sa femme Et réciproquement ! Et toi Gondriel, tu ne vaux même pas la poussière que le vent butruide te crache à la gueule Tu es un démon ! Mais chez les démons, la laideur est moins horrible que chez toi ! Femelle, fardée, vilaine ! Et toi, Albanie, tu n'es qu'un froussard ! Une lopette ! Tu fais mine de ne pas entendre les insultes pour ne pas avoir à y répondre ! Impuissant ! Ça dépend avec qui ! Impuissant ! Mais où sont les tambours de ton armée ? Je sais pas ! Les drapeaux français flèvent déjà sur notre Angleterre Et toi, tu ne dis rien ! Ah oui, mais en même temps... C'est ton royaume qui menace ! Non mais non, mais non, fais bon ! Messieurs, dames, oui, parce qu'il faut savoir une chose C'est que les troupes françaises ont débarqué sur le sol anglais Ah ! La scène de ménage est interrompue par l'arrivée d'un messager Venu apporter une lettre de Reagan pour sa sœur Gondry Oh, je suis choquée ! Non mais je suis trop choquée ! J'ai une lettre de Reagan Pour sa sœur Gondry Le messager en profite pour raconter à Alvany Ce qui est arrivé au vieux Gloucester Oh, monsieur Alvany Je suis désolé, j'étais tellement choquée Fallait que je me roule en pète Mais vous savez pas à quoi... Ah, 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 ah Ah, il se tête, ah, ah Non mais vous savez pas à quoi... Eh ben le vieux Gloucester, celui qui a la casquette blanche Il est allé chier Reagan et Cornwall Ceux qui sont en rose Et bien ils l'ont torturée pour le forcer à avouer où était caché le roi Lira Oui, et ils lui ont même arraché les yeux Oh, mon God ! Et où est ton God ? Et ça, ça c'est à cause d'Aidmon le fut si légitime qu'a balancé son paternel Choqué ! Oh, the bloody bastard ! Toutes ces révélations le font amplifier la haine que j'éprouvais déjà pour ma femme Gondryl et pour sa sœur Regan Gondryl et la vilaine ! Mais déplaçons-nous maintenant du côté de Touvre Pour retrouver dans le campement de l'armée française La petite Cordélia La jeune femme a appris que son père est tout proche A cette pensée, elle a ri et pleuré Plusieurs fois Ensemble Ses sourires et ses larmes C'était comme le soleil et la pluie illuminant le ciel tout ensemble Ses lèvres mûres souriaient Tandis que de ses yeux s'évadaient des larmes Qui étaient comme des perles tombées d'une couronne de diamants Si l'expression du chagrin était toujours aussi belle Ce serait le sentiment le plus recherché Et qui est-à-dire que le proude Lord a dit que je dois m'encher Et qui est-à-dire que je dois m'encher Et qui est-à-dire que je dois m'encher Et qui est-à-dire que je dois m'encher On m'a décrit, mon père Plus frénétique que la mère enragée J'entends tout seul Le front sent d'une couronne d'herbes folles J'ai peur que sa folie furieuse Ne finisse par briser les derniers fils de sa vie Envoyez une escorte Fouillez en tous sens les hautes herbes de la plaine Et ramenez-moi mon pauvre père Approchons-nous maintenant des falaises de Douvres Pour retrouver Edgar Toujours déguisé en Tom le Mondiant Edgar a fini par retrouver son père Gloucester Celui-ci, aveugle, ne l'a pas reconnu bien sûr Mais il l'a choisi lui comme guide Pour l'emmener tout en haut des falaises de Douvres Pour quelle raison ? Mystère Alors comme ça tu connais ses Douvres et ses falaises ? Ouais, j'y suis allée gamant avec mon père On a fait un peu de rando sur les hauteurs Ah bah c'est incroyable parce que moi J'y suis allée aussi à une époque avec mon fils légitime Edgar On aura pu se croiser Ouais peut-être Incroyable la vie Eh bah eh, tenez, on y est justement Tout en haut des falaises de Douvres Oui Bon ça va pas beaucoup grimper Bah c'est normal Pourquoi ? Bah oui, c'est scientifique Comment est-ce que ? Eh bah parce qu'on a pris un chemin plus long Mais moins raide Plus long mais moins raide ? Oui, oui Un peu comme mamie Non parce qu'on a beau être handicapé, on a de l'humour En même temps, l'humour, c'est la politesse du désespoir Qu'est-ce qu'il y a ? Entendez-vous la mère ? Celle qu'on voit danser le long des golfos clairs Celle la même ? Non, je l'entends pas Eh bah c'est normal Pourquoi ? Eh bah oui, c'est scientifique Comment ça ? Eh bah on la surplombe Du coup, le son, il peut pas monter jusqu'à nous Ah bah oui, ça c'est scientifique ça Oui, oui, oui Alors, on a un de ces vertiges qu'on regarde d'envers Ouais, bah ça je peux pas me rendre compte Ah mais oui, c'est normal, vous êtes aveugle Ah oui, c'est scientifique Ça va maintenant On peut plus rien dire Shakespeare, il sera en prison maintenant Tiens Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là, les pêcheurs qui marchent sur la plage ressemblent à des fourmis Ah bah oui J'ai dire si on est haut Eh bah oui, oui, vous avez bien compris, oui Ah non mais je... Oh là là Je peux plus regarder en bas J'ai... Mais j'ai peur d'avoir le tournis Et de plonger dans le vide La tête la première Ah bah ça, ça m'intéresse, tiens, ça Euh... Place-moi où tu es Donnez-moi la main Voilà Alors attention, hein Vous êtes maintenant à un pied de l'extrême-bas Dans cette direction Mais il ne faut pas y aller Non mais ça m'a, j'ai compris Mais lâche-moi la main On n'est pas mariés non plus Bon Eh nous, toi davantage Mais dis-moi adieu que je puisse entendre partir Eh bien Adieu mon bon seigneur Je suis partie Je suis l'âge Ah Dieu Ah Dieu Ah Dieu Enfin seul Dieu Tout-Puissant Je renonce à cette vie Et je dépose à vos pieds Sans révolte Ma grande souffrance Si Edgar Mon fils légitime est encore en vie Bénissez-le Et maintenant Adieu Ah Bah je savais bien que c'était du pipo Quand il me disait qu'il était fan de sport extrême Rires Et oui C'était bien pour se suicider Qu'il m'avait demandé de l'emmener en haut des falaises de Douvres Mais moi Fille de mouche Rires Je le fais mieux Bah je l'ai conduit dans un endroit sans risque Il n'est tombé que de sa hauteur Eh c'est incroyable mais j'ai même pas fait mal Elle s'est déguisée en paysan Et en changeant mon accent Que je viens le relever de sa chute Hop 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 Pop fan de chichou n'est mort de goug Mais comment est-ce possible ? Oh quoi donc ? Mais toi ? Un être composé de chair et d'os Eh oui Tu t'es jeté des toux là haut dans le vide Eh oui Et tu ne t'es point écrasé comme un œuf Eh beh non Mais tu parles Eh oui Tu respires. Je respire, oui. Mais tu ne saignes pas. Je crois pas, non. Tu es intacte. Oui. Mais c'est donc que tu as été sauvé par les dieux. C'est dieux qui accomplissent des proliges. Mais c'est scientifique. Non, c'est pas scientifique. Ta vie est un miracle. Et là, coup de théâtre. Les deux personnages se retrouvent face à face avec le roi Lyre qui erre dans la campagne anglaise. La tête recouverte d'une couronne, mais pas d'une couronne d'or. Non, 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 non. D'une couronne tressée d'herbes folles et de fleurs. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, ça, ça, ça. J'en peux pas, 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 j'en peux pas. Paraison, paraison, paraison. Oh, mais je reconnais cette voix. Oh, mais n'est-ce pas le roi ? Oui. C'est moi, je suis le roi. Sous mon regard de fer, voyez comme mes sujets tremblent. Oh, 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 grand roi, me reconnais-tu ? Oui, je me rappelle assez bien tes yeux de biche. Même si présentement tu me regardes de travers. Oh, quelle tristesse, grand Dieu. Hé, si tu veux pleurer sur mon sort, prends mes yeux. Je sais qui tu es. Tu t'appelles Cluster. Il te faut prendre patience. Nous naissons en vagissant. Dès notre première respiration, l'air froid nous fait hurler et pleurer. Dès notre naissance, nous pleurons de paraître sur la scène de ce grand théâtre de fours. Oh, mais que vois-je ? Des hommes en armes, je me sauve. Cli, 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 cli. Ce sont les serviteurs de Cordélia qui tentent de ramener le roi Lyraël. Mais je ne peux pas faire deux personnages en même temps ! Personne ne te demande de faire deux personnages. Pourquoi tu fais ça alors ? Parce que ça, tu le donnes sur la tête du monsieur qui est au deuxième roi. Non, mais ça, on ne peut pas faire ça, François. On peut tout faire au théâtre. Le théâtre, c'est la liberté. Oh, c'est bon. Attends, 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 quand même. Marocovid ! Hé, hé, Marocovid ! Et, euh, cette là, ah, t'es beau, tu as... Tenez, vous, vous la mettez où vous voulez. Ok, hein. Et, par contre, vous faites Gloucester. Allez ! Une tête mise à prix, quelle chance ! Ton visage sensieux a été fait pour me rapporter beaucoup d'argent. On se la guigne pour toi, vieux traître alsacien. Allez, fais des prières, mais vite ! Car l'épée qui va te faire mourir est déjà dégainée. Hop, 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 hop ! Tenez-vous, la morte-couille ! Tenez-vous à distance du vieil homme, sinon il vous injurera. Ou tu vas te faire escagasser, quand même. Arrière, salagne ! Reste poli si t'es pas joli, tout le monde. Oh, mais je vais te péter les dents, monsieur. Te voilà prévenu. Mais tu ne me connais pas, moi je suis très vilain. Je vais te faire au bout ! Oh, fumier, tu m'as tué. Allez, vas-y, prends ma bourse. Me carreau de pas la monnaie, là. Mais si tu veux faire vraiment fortune, enterre mon corps et donne cette lettre à Edmond, le fils illégitime de Gloucester. Qui les trouvera dans le corps des Britanniques ? Monsieur Gloucester ! Oh, cette mort qui vient trop tôt ! Oh, la mort avec ses ailes noires, n'était plus... C'était pour être sûr. Monsieur Gloucester, C'est une lettre de Gonoril, la vilaine, là, décidée à Edmond, votre fils illégitime, hein ? Et coquine ! Non ! Oh, mais Gonoril et la vilaine veulent faire assassiner son mari Albanie ! Oh ! Et elle demande à Edmond, votre fils illégitime, de le tuer ! Oh ! Oh ! Oh ! Et pour un récompense, elle lui propose de l'épouser ! Non, mais Gonoril ! La vilaine ! Ah 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 ! Je vais conserver cette lettre et la montrer le moment venu à Monsieur Albanie. Et c'est une bonne idée ! Mais ça va pas ? Non, tu m'as fait hyper mal sur l'eau plate ! Je suis sûre que tu me l'as fait ! Oh, mais t'es trop une chochotte ! Je te préviens, la prochaine fois, je te ferai une prise de ta quendo ! Mais tu sais pas en fin ! Si, je sais en faire, j'en ai fait en CM2, j'ai du super beau reste ! Et à l'époque, j'étais vachement bon, j'étais ceinture jaune ! Oh ! Mais tu sais quoi ? Ouais ! Jaune, c'est la couleur des cocus ! Oh ! N'empêche que moi, je peux peut-être être cocu, parce que toi, t'as personne dans ta vie ! Oh ! Non, tu craches pas ! Tu craches pas ! Tu craches pas ! Messieurs, dames, s'il vous plaît, dans l'acte 4, ce sont les retrouvailles du roi Lyre et de sa fille Cordélia. Regardez-moi, je vous en prie ! De Grosse, ne vous manquez pas de moi. Je suis un vieux rat d'auteur, un imbécile. J'ai plus de 80 ans, mais à vous dire la vérité, je ne suis pas tout à fait sûr d'être sain d'esprit. Il me semble que je suis censé vous reconnaître, mais je ne suis pas certain. Je ne sais même pas où je suis. Je peux me creuser la cervelle, je ne reconnais pas mes propres vêtements. Je ne sais même pas où j'ai passé la nuit. je crois, je crois, en tout cas, que je suis un homme. Je crois que c'est dames, si Cordélia, si on en fout ! Oui, c'est moi ! C'est moi ! Je sens des larmes que je sens sur vos joues. Non, non, non ! Ne pourrez pas. Je sais que vous ne m'aimez pas. Vos soeurs non plus, mais vous seules aviez de bonnes raisons de me haïr. Allez, allez ! Je ne voudrais point. Voulez-vous marcher un peu avec moi ? Oui. Il faudra... Il faudra être adulte. Ne m'enveuillez pas, je vous en prie. Je suis le mieux. est stupide. Cinquième et dernier acte, messieurs-là. Les troupes françaises ont été battues à plate couture par l'armée anglaise. Et le roi Livre et sa fille Cordélia ont été emprisonnés par Edmond. Cette victoire triomphale permettent à Regan d'exprimer son amour à Edmond. Oh, Edmond ! Mais tu es si beau dans cette victoire triomphale ! Épouse-moi ! Ce qui rend folle de jalousie, ça s'est un coderil. Mais tu me rends folle de jalousie, espèce de gros niasses ! Jamais tu ne l'auras ! Pendant ce temps-là, Edgar, le fils légitime, est allé trouver Albany pour lui remettre la fameuse lettre commanditant son crime. Toi, Edmond, je t'accuse de obstruison et je blondis la lettre de Conrille. Et toi aussi, c'est toi, FIPER couronné où je te ferme ton gueule avec cette lettre. Tu es la pire de tout regard ta perfidie vilaine. Tu te calmes, toi ! Mais que vois-je ? Ma chère sœur Regan ne se sent pas très bien. Elle s'évanouit ! On l'emmène sur un brancard ! Le poison que je lui ai fait boire ferait-il enfin effet ? Moi ! Puisque c'est comme ça, je vais faire appeler mon champion. S'il se trouve dans cette armée un âme de qualité ou de rang élevé vouloir soutenir contre Edmond, prétendument en compte de Gloucester qu'il s'est rendu coupable de haute trahison. Que cet homme se lève et nous rejoigne après la troisième sonnerie ! Me voici ! Qui es-tu ? Mais je n'ai plus de nom ! Il a été rongé par la trahison, mangé au verre ! Mais je déclare que je suis aussi noble que cet adversaire que je viens affronter ! Et je dis que malgré ta force et ton rang, malgré ta victoire toute neuve contre les Français, tu es un traître à tes dieux, à ton frère et à ton père que tu as conspiré contre le grand prince Albanie ! T'as fini ? Ah oui ! Tes accusations, je te les renvoie à la face et tes calomnies qui ont glissé sur moi sans m'atteindre. Je te les ferai rentrer dans la gorge avec cette épée ! Je te préviens, je suis très méchant ! Ah ! Me voilà vaincu ! Ah ! Tout ce dont on m'accuse, je les ferai tout ! Et même bien pire ! Mais je sens que je vais passer de l'autre côté ! Qui es-tu, toi qui m'as intéressé ? Je suis Iron Man ! Non, non, pour de vrai ! Oh ! Pour de vrai ! Je suis Iron Man ! Non, mais alors pourquoi tu mens là ? C'est idiot là ! Écoute, non... Ah mais reviens ! Mais ne me laisse pas tout seul ! Écoute, tu viens de me puter ! Le minimum, c'est de me dire qui tu es ! Ne me lèche pas dans l'expectative ! Je m'appelle Evior ! Non ! Ah si ! Oh ! Je suis le fils de ton père Gloufster ! Non ! Si ! Oh ! Ah ! Les dieux sont justes finalement ! Notre père a payé de six yeux le péché qu'il a commis en te concevant dans le secret et la débauche ! Non ! Ah si ! Oh ! Bataire, bataire, bataire ! À ce moment-là, Edgar ! Edgar explique qu'après tant de chemins parcourus, après tant d'identités empruntées, bah oui, Tom le Mendiant, le Paysan avec l'accent du Sud, le Chevalier Mystère, Iron Man, Batman, la mouche aussi, que je m'en difficile à faire, après tant de chemins parcourus, Edgar est allé tout raconter à son père, Glosser, qui, d'émotions, en est mort. Quik, peu plus Glosser ! Oh ! Mais un serviteur arrive, tenant dans sa main un poignard en sanglanté ! Ce son ! Ah, c'est du son, ouais ! Mais c'est celui de Gonrille ! Ah oui ! Elle vient de se transpercer le cœur ! Quik, t'as ta Gonrille ! Eh bah oui, la culpabilité a été trop forte. Par zalousie, elle avait empoisonné sa sœur Regan ! Quik, t'as ta Regan ! Mais Edmond ne se sent pas très bien depuis son combat contre son frère Edgar ! Je ne me sens pas bien, là ! Alors, cela dit, il ne va pas mourir sans avoir racheté ses fautes ! Il me manque un truc ! Ah oui ! Excusez-moi ! Ma respiration s'affaiblit ! Je suis mauvais, par nature, c'est vrai ! Mais je veux faire un peu de bien ! Envoyez quelqu'un au château, vite ! J'ai signé un arrêt de mort contre Cordelia ! Le capitaine des gardes a reçu l'ordre de la pendre dans sa cellule et de faire croire à un suicide ! Sur ce, je vais aller mourir en coulisses ! Je suis au bout de ma life, moi ! Aaaaaah ! Et Quik, couserait de monde ! Dans la dernière scène du dernier acte, le roi Lir apparaît. Il porte, dans ses bras, le corps inanimé de sa fille, Cordelia. Elle est partie pour toujours ! La peste vous est qui s'étouffe ! La seule seule ! J'aurais pu la sauver ! Elle est partie pour toujours ! J'ai étudié le salaud qui était en train de la pendre ! Mais je suis trop vieux à présent ! Toutes ces épreuves ont eu raison de ma force ! Qui êtes-vous ? Mes yeux ne sont plus très bons ! Attendez ! Je vais vous le dire ! Vous êtes Kent ! Mon fidèle serviteur, mon ami ! Kent ! Mais je vous croyais mort et enterré ! Ah ! Ah ! Mais non ! C'est vous qui m'avez suivi tout au long de mes errances et de mon déclin ! Montbrokent ! Montbrokent ! Soyez le bienvenu ! Oh ! Vous voyez la pauvre innocente ! Ils l'ont pendu ! Ils l'ont pendu ! Elle est là ! Sans vie ! Tout respire autour d'elle ! Mais pas toi ! Et tu ne reviendras jamais ! Jamais ! Albany ! Émue par la tragédie de ce roi devenu fou, décide de remettre les clés du pouvoir entre les mains d'Edgar et de Kent. Et quick ! Papylire ! Et voilà ! C'est fini ! Eh ! Y'a pas à dire Shakespeare ! Quand il fait dans l'hécatombe, il y va pas à moitié ! Il arrive un temps où les joyaux cessent de briller, où l'or perd tout son éclat, où la salle du trône devient une prison, et où il ne reste plus et où il ne reste plus que l'amour d'un père pour sa fille. Quelle morale donnée à ce conte ? Quel sens donner à la vie même ? Le sens de la vie ? Bah oui ! Et à la morale de cette histoire ? Oui ! Eh bien, c'est... Aimons ceux qui nous aiment ! Car la folie ne nous sauvera pas de la mort ! Elle est bien, c'est ma frangine ! Ha 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 ! Ombre que nous sommes ! Si nous avons des plus ! Figurez-vous seulement ! Et tout sera réparé ! Et vous n'avez fait qu'un somme ? Cette histoire, au thème faible et vain, qui ne contient pas plus qu'un songe ! Gentil spectateur ! Ne la condamnez pas ! Nous ferons mieux la prochaine fois ! Ou pas ! Ha ha ! Applaudissements Bravo ! Bravo ! Bravo ! Applaudissements ...